... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Job 1, versets 14 à 16 Il arriva auprès de Job un messager qui dit Les bœufs labouraient et les anaises perçaient à côté d'eux Des sabés se sont jetés dessus Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit Le feu de Dieu est tombé du ciel A embrasé les brébis et les serviteurs Et les a consumés Et je me suis échappé moi seul Pour t'en apporter la nouvelle Parole de Dieu Amen Assez-toi Sur la tête d'un ennemi Mais ne casse pas la chaise Amen Voyez-vous ce matin Dieu M'a fait comprendre quelque chose Je voudrais qu'il bénisse cette parole Pour que je sois incapable de pouvoir te véhiculer cette chose que Dieu m'a donnée Voyez-vous Le constat aujourd'hui est clair Beaucoup d'enfants de Dieu Vivent de façon frustrée Dévement frustrée Plus fort Pourquoi ? Parce que Ils ont choisi de vivre Selon le dire des hommes Ils n'ont pas choisi de vivre selon la parole de Dieu Mais ils ont choisi de vivre selon ce que les gens disent d'eux La Bible dit en Romain La foi provient de ce que l'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu En un mot Dieu a un plan pour toi et moi Et il voudrait qu'on soit accroché à sa parole Car sa parole est la vérité Si la parole de Dieu est la vérité C'est qu'il y a d'autres paroles qui sont le mensonge La parole de Dieu est la vérité Et quand Dieu nous parle Il veut que notre foi soit connectée à sa parole Parce que c'est elle qui est la vérité Mais le constat est clair aujourd'hui Quand tu vois une enfant de Dieu Elle va commencer à pleurer Elle te dit ça ne va pas chez moi Je ne comprends pas ma vie Si tu fouilles bien Ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas sa vie Ou elle ne comprend pas sa vie C'est simplement parce que Cette soeur ou ce frère Passe toute sa vie A écouter ce que les gens disent de lui ou d'elle Alors Dieu m'a dit Prêche ce thème ce matin Qui écoutes-tu Ou encore Les messagers A ne jamais écouter Suisse et certainement Ça va te faire assez de bien Alors Nous avons Plusieurs types de messagers Il y a des bons messagers Et il y a des mauvais messagers Qui est un messager ? Le messager est quelqu'un ou quelqu'une porteuse Ou porteur d'un message Mais attention Il peut y avoir des messagers Avec de bons messages Il peut y avoir des messagers Avec de mauvais messages Exemple En Luc chapitre 1 L'éternel va charger son messager L'ange Gabriel Pour aller annoncer à la Vierge Marie Une très bonne nouvelle Il dit Tu enfanteras un fils Et ce fils là sera le Seigneur Il sera très haut Il sera sur le trône de David son père Donc c'est une bonne nouvelle Un bon messager Mais par contre Satan lui aussi A ces messagers Des personnes qu'il envoie vers toi Afin d'assombrir ta vie Tu comprends ce que je prêche ? Tu te comprends Balance la main Donc aujourd'hui pour réussir Aujourd'hui pour être heureux Il ne s'agit pas seulement de prier Mais il s'agit de savoir Quel genre de messager tu écoutes Quel est le genre de messager Que tu écoutes dans ta vie ? Quel est le genre de messager Que tu écoutes au travail ? Quel est le genre de messager Que tu écoutes en journée ? C'est le résultat de ces messages Qui va déterminer qui tu seras En vérité celui qui écoute Beaucoup de bons messages Tu le retrouveras toujours en joie Toujours en train de chanter Toujours en train de louer Mais celui qui écoute Des mauvais messages Tu le retrouveras Toujours attristé Pourquoi ? Pas parce que Dieu N'a pas béni sa vie Mais parce qu'il est esclave Du message qu'il a écouté Quel message écoutes-tu ? Qui écoutes-tu ? Avec qui tu parles ? Qui te parle ? Et qu'est-ce que la personne te dit ? Les premiers messagers A ne pas écouter Numéro un Les messagers De tristesse Note ça Les messagers De tristesse Notre soeur aimée A lu l'histoire de Job Job a connu Plusieurs problèmes Dans sa vie Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Qui ont perdu quelqu'un Mais à cause de la façon Dont on leur a annoncé la mort C'est à cause de leur mort Les messages On ne les donne pas comme ça Mais je vous le dis Il y a des gens Qui ne viendront jamais Te donner de bons messages Mais qui seront toujours Les premiers A dire Moi je vais aller lui expliquer ça Pourquoi ? Parce que cette fois-ci C'est un mauvais message Lorsque des choses réussissent Et on ne les voit jamais Pour venir te dire Mais lorsqu'il y a Quelque chose de triste Quelque chose de malheureux Quelque chose de bizarre Ils sont les premiers A t'appeler à courir Parce qu'ils veulent t'annoncer Parce que leur souhait C'est que tu sois triste Qui écoutes-tu ? Le plus important C'est de savoir Que les oreilles Sont les portes de la vie C'est par rapport A ce que tu entends Que ta vie Commence à avoir de l'éclat Je vais à l'hôpital Je fais un test De dépistage Pour le coronavirus Ou bien Un test dépistage Pour le VIH Monsieur, madame Vous êtes séro négative La joie Monsieur, madame Vous êtes séro positif La tristesse Les messages Que tu entends Déterminent La nature de ta vie Qui écoutes-tu ? Qui écoutes-tu ? Et même quand On te donne des mauvais messages Comment tu te comportes Face aux mauvais messages ? La Bible dit En parenthèse Une femme saignait depuis 12 ans Elle allait chez les médecins Elle a dépensé tout ce qu'elle avait Mais sa santé allait en s'empirant Ça veut dire Je dépense dans les médicaments Mais je tombe toujours gravement malade Je dépense dans les médicaments Ma santé n'avance pas Un matin Elle a compris que les médecins Ont fait le travail Mais il y a un autre Dieu capable De faire son travail On lui a dit Madame c'est terminé pour vous Vous avez certainement Un cancer de sang Un cancer du col de l'utérus Parce que vous saignez Depuis 12 années Elle dit Mon ami Je dis Si je touche le coeur de Jésus Le pan de sa robe Je serai guéri Souvent comment tu te comportes Face aux mauvaises nouvelles Que certains t'envoient J'ai vu des gens Qui sont rentrés ici Avec le VIH Les pasteurs sont témoins Ils sont ressortis d'ici Avec séro négatif Au nom de Jésus Ça dépend de comment tu regardes La mauvaise nouvelle Qu'on t'envoie Comment tu te comportes Qui écoutes-tu Donc Job Notre frère Est assis Les malheurs arrivent Et il y a quelqu'un qui dit Moi seul Je me suis échappé Pour faire quoi Pour venir t'annoncer Pendant qu'il parle Il y a un autre malheur Un seul Dis moi aussi Je me suis échappé Pour venir t'annoncer Mais quand vous venez là Jamais un d'entre vous N'a une bonne nouvelle On jette ça au visage de Job Parce qu'on veut que Job Qui était heureux Job qui était glorieux Job qui était dans la joie Devienne triste Tu ne seras pas triste Au nom de Jésus Les derniers mois de cette année Tu ne seras pas triste Au nom de Jésus Je vais te dire quelque chose Que tu ignores Est-ce que tu sais que La tristesse dans ta vie Ferme la porte aux anges Les anges Les anges n'aiment pas la tristesse Et les anges n'aiment pas la saleté C'est un homme spirituel Qui te parle Un prophète de l'éternel A qui Dieu parle Qui te parle J'ai l'habitude de voir Des apparitions d'anges Je te dis que les anges N'aiment pas la saleté Les anges n'aiment pas la tristesse Quand tu es triste Les anges n'aiment pas Venir vers toi Parce que le royaume Où ils sont Il n'y a que de la joie Pourquoi Dieu dit En tout temps Glorifie Dieu Parce que tu attires Les anges vers toi Tu es un enfant de Dieu Un enfant de la lumière Et quand ça ne va pas Tu pleures Non Un enfant de Dieu Ne pleure pas C'est pourquoi dans la Bible Tous ceux qui pleurent Je leur dis Arrête de pleurer Parce que si tu veux Que je reine dans ta vie Tu ne dois pas pleurer Les anges n'aiment pas Ceux qui pleurent Les anges n'aiment pas Ceux qui sont tristes Les anges n'aiment pas Ceux qui se désolent Les anges aiment ceux Même quand ça ne va pas Qui continuent à glorifier Dieu Qui continuent à rire Qui continuent à danser Qui continuent à faire confiance A l'éternel Cette année Tu ne seras pas tristé Oui Il y a des messangers De tristesse Des gens Quand on perd quelqu'un Ils vont t'appeler Ton téléphone sonne Allô Ils ne t'ont jamais appelé Depuis des années Mais aujourd'hui Ils veulent t'appeler Pour t'annoncer que Kokora Tintin 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 Est mort Je proclame sur ta vie A partir d'aujourd'hui Toute mauvaise nouvelle Qui viendra Le bouclier de la foi Brisera cela Oh Est-ce que tu peux me dire Amen bien Est-ce que tu peux me dire Amen bien N'as-tu pas remarqué ça? Des gens qui t'appellent jamais pour une bonne chose. Ton enfant, ils le battent. Ton enfant a accouché. Ton enfant a réussi. Mais dès que quelqu'un est mort, et souvent, ils sont dans le quartier, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'argent pour manger, mais ils ont 100 francs pour appeler à la cabine. Alors, elle a décroché un gazou et un gazou est mort. Mais tu as vécu au nom de Jésus. Écoute-moi, la plupart du temps, ce n'est pas la nouvelle qui est importante, mais qu'est-ce que la nouvelle vient de détruire? Dans cette journée, peut-être que Dieu avait précieux que tu sois en joie pour rencontrer ton miracle, mais regarde, une mauvaise nouvelle te fait rester à la maison. Oh, ton miracle t'as tenu dehors. Je prophétise. Quel que soit ce qu'on te dira, Dieu te donnera la force d'accomplir ce que tu dois accomplir. Au nom de Jésus, les messagers de tristesse, ils ne savent jamais venir vers toi quand il y a quelque chose de bon. Ils ne savent jamais t'approcher pour te dire une bonne chose. C'est toujours t'approcher pour te dire que... Et quand ils finissent de partir, ta vie est triste. Quand ils finissent de visiter ta vie, ta vie est triste. Est-ce que je peux te conseiller de tel messager? Ne décroche jamais leur appel. C'est ton téléphone. Et les blancs ont mis no et yes, rouge et vert. Quand tu connais ce genre de personne, et que tu sais que c'est toujours la même chose, il est au quartier. Quand il t'appelle, il fait semblant et il dit bonjour. Son bonjour dure trois secondes. Tout le reste là. C'est vrai que tu es au courant que le petit frère de l'autre qui habitait dans le quartier qui est derrière là. J'ai dit bien que tu ne vois même pas même. Il dit derrière, il faut te rappeler, il est mort. Il fait quoi? C'est bon qu'il est tué. Tu as pris tes cabines sans francs. Tu as pris tes sens secrets. Tu as pris tes unités. Et souvent, tu te réveilles à quatre heures du matin. À cinq heures, à des heures où ton âme se repose pour prendre des forces, pour t'attrister. Pour détruire ta vie. Une journée dans la vie de quelqu'un. Tu sais combien ça coûte? Va voir l'hôpital. Des gens auraient aimé. Moi, mon père est décédé. Mais j'aurais aimé que Dieu me donne la grâce de le voir encore deux, trois jours. Donc, une journée dans la vie de quelqu'un. C'est immense. Si les hommes disent le teint de l'argent, alors comptabilisent combien ça coûte? 24 heures dans la vie d'une personne. C'est immense. C'est en un jour où Dieu a fait des miracles dans la vie des gens. En un jour, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Le jour où tu as été acquisté, où tu es resté à la maison, où tu t'es mis au offre. Qu'est-ce que Satan ne veut pas que tu croises? Quel que soit ce que tu rencontres. Quel que soit le messager de la tristesse qui viendra, démontre-lui que toi, ta foi est en Jésus-Christ. Et que tu as reçu l'onction pour marcher sur les mauvaises nouvelles. My God! Je déclare aujourd'hui, tu seras plus fort que la mauvaise nouvelle. Tu seras plus forte que la mauvaise nouvelle. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qui viendra, elle ne te branlera pas. Parce que ton destin et ta destinée est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Retiens ça. Les messagers de tristesse. Numéro 2. Théronome 31 verset 6 Fortifiez-vous Fortifiez-vous Et ayez du courage Ne craignez point Ne craignez point Et ne soyez point effrayés Ne soyez point effrayés Devant eux Devant eux Car l'éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi L'éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi Vous savez Souvent La force et l'assurance d'un enfant N'est pas dans ses forces Dans la force de celui qui marche à côté de lui Tu comprends? Tu comprends? Souvent C'est comme quand on était enfant Il y avait un de nos amis qui nous fatiguait tout le temps Il n'a pas de force Mais il nous énerve Il vient, il tire notre nez, il tape nos têtes Personne ne peut le toucher En temps normal Comme on dit chez nous les garçons On le frappe en une seconde Mais tu ne peux pas le frapper Parce que celui qui est derrière lui Va frapper ton père, ta mère, tes frères Son papa, Taekwondo, huitième dan Son grand frère Sainte-lui, eux tous Sainte-lui, 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 André Que c'est dans leur famille que c'est né Un enfant comme ça Même si tu te dis Tu es vilain Tu dis moi-même j'ai savé ça Parce que tu le frappes On va te frapper tous les jours de ta vie Pendant que tu es au quartier La vie souvent dépend de qui marche à côté de toi Il dit ne crème pas Parce que l'éternel marche à tes côtés Souvent tu ne crois pas à cause de toi Mais est-ce que tu t'es regardé Pour regarder qui est à tes côtés Le plus important c'est que nous regardons Tellement notre vie Et tellement les insuffisances Que nous ne regardons pas à côté de nous Pour observer ce grand Dieu que nous avons Le Dieu que nous avons est plus grand Que ce qui est en face de toi Mais tu as tellement regardé ce qui est en face de toi Que tu n'as pas remarqué la taille de ton Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Le deuxième type de messager à ne pas écouter Ce sont ceux que j'appelle ce matin Les messagers de la peur Les messagers de la peur Écoute-moi Il y a des personnes Qui viendront toujours vers toi Et qui ont des paroles Pour créer la peur en toi Tu commences ce que je prêche ? Il y a des gens, ce n'est pas la tristesse Mais eux, certains les utilisent Pour créer la peur Alors que la peur est l'ennemi de la foi Donc lorsque tu as peur, c'est que tu n'as plus la foi Donc l'ennemi de la foi, c'est la peur Quand tu as la peur, plus rien n'est possible pour toi Parce que c'est la foi qui opère les miracles Donc Satan se dit qu'au fur et à mesure Le seul marteau capable de casser le mur de la foi C'est le marteau de la peur Il tape avec la peur, il tape avec la peur Et le mur de ta foi commence à se fissurer Et quand ça s'ouvre, le diable entre Souvent le diable ne peut pas entrer dans ta vie Aussi longtemps que tu n'as pas peur Dieu te dit, aide la foi Satan, lui, il veut que tu aies la peur Parce que la foi crée les miracles La peur empêche le miracle d'arriver A qui je parle ce matin Je déclare ce matin Que tu ne sois pas victime D'un messager de la peur C'est qui un messager de la peur ? Un messager de la peur, c'est une personne Par exemple, qui fera toujours des songes sur toi Jamais des songes où tu te maries Jamais des songes où tu es heureuse Qu'ils t'appellent, c'est pour dire que Ah, j'ai vu que tu es morte Je n'ai pas remarqué ce genre de personne Qui tout le temps sait que des songes sur toi Aient des songes de mauvaise augure Des songes que j'appelle des songes corbeaux Des songes noiresques Des songes où toujours tu es en mauvaise position Ah, il faut prier Parce que ton mari là J'ai vu qu'il va te laisser Ah, je ne sais pas comment Si ça a fait des yikapatatata Nous, sous son anal de col, on peut faire ça Je voudrais que tu ouvres tes yeux, enfant de Dieu Et spirituel Ne veut pas dire oublier son cerveau Dieu t'a donné une intelligence La spiritualité sans la sagesse Te guide à la mort On n'écoute pas tout le monde C'est pourquoi Vous qui avez plusieurs paires spirituelles Un tel prix pour moi Dadi Moi, ça c'est mon papa ici Moi, ça c'est mon frère Dieu là Il a une voix par qui il te parle Quand tu as trop de bouche Tu as plusieurs paroles Qui se contredisent Ils ont toujours des songes de mauvaise augure Pour t'effrayer Toujours des songes où tu es mort Un jour Quand je commençais le ministère J'étais à Port-Boué Précisement à Vélicité Et il y avait une soeur Qui à chaque fois Les gens l'appelaient Ne loupe jamais Elle dit que Ne loupe jamais C'est un sniper Parce que ces songes là Ça se réalisait Qu'est-ce que tu es sur toi ? Ça se réalise Un matin Je suis assis devant chez moi En train de payer Il y a une dame qui vendait l'haricot Elle faisait tellement ça bien Oh que Dieu la bénisse là où elle est Et on payait ça Et on avait des cahiers là-bas Quand tu commences le ministère Tu as toujours un cahier Le cahier c'est un cahier de crédit Mais je paye après Amen Et j'écrivais cela Et je mange mon petit haricot Elle vient et me dit Je peux te voir deux minutes À sept heures J'ai regardé ma montre Elle dit d'accord Elle vient Homme de Dieu Serviteur de Dieu Les nouvelles ne sont pas bonnes Elle dit Il y a quoi ? Que j'ai fait le songe Elle dit quel songe ? Tu es mort C'est comme tu es mort dans la douche Elle dit Ah d'accord J'ai compris Elle dit en tout cas Je suis désolé Elle dit non c'est pas grave Que Dieu te bénisse Elle commence à pleurer Mais qu'est-ce que ta maman va devenir La maman elle t'aime là Quel est ton papa ? Il dit c'est pas grave Moi-même Demain matin Tu as rêvé non ? Tu as rêvé non ? Demain À la même heure Devant chez elle Elle dit Aïe Homme de Dieu Il y a quoi ? Les nouvelles ne sont pas bonnes Elle dit Comment ça ? Parce que Ce que tu m'as dit hier Ça m'a touché Elle dit Ce qu'il te dit Ça là Je ne sais pas comment on fait Comment je vois On ne peut plus le voir Écoutez C'est témoignage Elle dit J'ai vu que Dans mon son C'est comme moi Je suis mort Elle dit Tu as vu Dieu t'a confirmé Non J'ai vu Il était mort Et puis Un coup Je vois aussi Que toi aussi Tu es morte Tu es morte Elle dit Comment ça ? J'ai dit Aïe Tu es morte avec moi Donc là Je ne sais pas Comment on va faire Comment nos parents Vont gérer ça Écoutez-moi bien Deux jours après Elle revient vers moi J'étais en train de parler Avec mes amis au parking Elle me dit Je peux te voir Un homme de Dieu Dieu est merveilleux J'ai fait un son Joui et moi On était en joie Avec nos frères Dans le quartier Eh bien Je maudis toute personne Qui vient vers toi Avec un son De peur Les gens qui viennent T'appeler Les gens qui veulent Briser ta foi Les personnes qui envoient De mauvaises nouvelles Les personnes qui envoient Des faux songes Pour détruire ta foi Pour t'emmener A être triste Pour détruire ta vie Je vous donne Le médicament De ceux qui viennent Toujours avec des songes De malheur Lorsqu'ils te disent Ça ne pleure pas Qu'ils finissent de te dire Ça dit lui aussi Que toi aussi tu as vu Mon ami C'est parce que tu as dormi Que tu as rêvé Moi aussi je dormirai Et j'ai rêvé chez toi Quand tu vas faire ça Deux, trois, quatre fois Il n'aura plus de songes Il y a quoi ? Je suis la seule personne Que tu vois en rêve Ces personnes là Qui envoient la peur Sont toutes ces personnes Qui n'ont jamais De bonnes nouvelles pour toi En fait C'est le mal Qu'ils te souhaitent Qu'ils voient dans les songes Tu peux voir le songes Une fois Dieu peut t'avertir Pour moi une fois Mais tous les jours Tu me vois Je suis mort J'ai fait quoi à Dieu ? Et toi tous les jours Tu aimes ce genre de prophétie Je vais mourir Mais tu as fait quoi à qui ? Tu es sorcier ? Tu es sorcier ? Sors de ces choses Écoute-moi Lorsque Dieu parle à son prophète Et qu'il dit Va annoncer quelque chose de mal A quelqu'un Il lui dit Calme-toi N'aie pas peur Notre Dieu combattra Ça c'est de Dieu Mais les choses Où on vient Où on te dit Voici, voici, voici Tu vas mourir Et puis on te laisse Dans le désarroi Ça ne vient pas de Dieu Dieu ne vient pas Pour faire peurer ses enfants Dieu ne vient pas Pour effrayer ses enfants Dieu ne vient pas Pour que tu aies des nuits blanches Tu as peur de dormir Pourquoi ? Parce que tu vas mourir Tout le monde va mourir les jours Mais ne meurs pas avant ton temps Et je vous dis Comment le diable fait Et pourquoi il envoie ce genre de songe ? Parce qu'il sait que Tout se matérialise Dans le monde spirituel A partir de la foi Que toi-même tu nourris Donc quand on voit un songe Que tu vas mourir En fait tu peux mourir Si tu as la foi à ce songe Ce n'est pas le songe Ce n'est pas Dieu Mais c'est ta propre foi Vous n'avez pas vu des gens Qu'on a vu que Quand le coronavirus a commencé Mon Dieu Mais que les chrétiens M'ont étonné Les chrétiens subitement Sont là comme ça Il n'y a rien Parce qu'ils voient trop 1000 personnes meurent 2000 personnes meurent Qu'il a tout nectar Il s'est dit que c'est coronavirus La peur Dieu dit Ne crains pas Je marche à tes côtés Est-ce que vous savez Qu'il y a 365 jours Dans l'année Est-ce que vous savez Qu'il a été écrit Dans la Bible 365 fois Le mot Ne crains pas Ça veut dire que Chaque jour Quand tu te réveilles La première chose Que Dieu te dit Ça ne crains pas Je veux dire Quelqu'un n'aie pas peur Quel que soit Ce que tu entendras Si Dieu a permis Que tu entendes Nous allons prier Et ce Dieu Qui a permis Qu'on entend Va combattre pour nous La chose dangereuse C'est quand tu apprends Et que tu dors Mais quand tu apprends Que tu pries Le Seigneur est capable De le faire Avec qui tu pries Quand tu apprends Les mauvaises nouvelles Ne prie jamais Avec quelqu'un Qui est tout en train De t'envoyer De mauvaises nouvelles Quelqu'un qui t'envoie Toutes les mauvaises nouvelles Ne prie pas avec lui Parce qu'il va Tenir une autre révélation Je priais Et je t'ai vu Maintenant marcher Dans les cimetières J'ai à quoi Parle avec des gens Qui sont positifs Contre-toi des gens Qui sont positifs Je parle à vous Qui aimez beaucoup De prophéties Les prophéties Qu'on vous donne Les prophéties de mort Tu aimes qu'on t'annonce Les mauvaises choses Tu aimes qu'on t'annonce Non Quelqu'un t'annonce Mille fois Quatre fois Huit fois Les songes de mort Il dit Mon projet que j'ai pour toi C'est la vie C'est pourquoi Aimer l'enseignement Aimer la parole Parce que la parole Permette d'éprouver les esprits Dieu peut dire A quelqu'un Tu vas mourir Parce que c'est ce qui est prévu Contre toi Mais quand c'est Dieu Il te dira Ne te crains pas On va prier Ceux qui viennent te dire Qu'ils rêvent chez toi Qu'est-ce qu'ils te disent N'écoute pas les messagers De la peur Troisième messager Allons-y 1 Samuel 17 Verset 26 à 30 Oui David dit aux hommes Qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on de celui Qui tuera ce Philistine Oui Et qui ôtera L'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistine C'est ainsi concis Pour insulter l'armée Du Dieu vivant Le peuple Répétant les mêmes choses Lui dit C'est ainsi que l'on fera A celui qui le tuera Eliab Son frère aîné Qui l'avait entendu parler A ses hommes Fit enflammer de colère Contre David Et il dit Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé Ce peu de brébis Dans le désert Je connais ton orgueil Et la malice de ton coeur C'est pour voir la bataille Que tu es descendu C'est pour voir la bataille Que tu es descendu David répondit David répondit Qu'ai-je donc fait Qu'est-ce que j'ai fait Que puis-je pas parler ainsi Qu'est-ce que j'ai fait Je peux pas parler aussi Et il se détourna de lui Il donna d'eau Pour s'adresser à un autre Pour s'adresser à une autre personne Et fit les mêmes questions Le peuple lui répondit Et les personnes A eux lui ont répondu Comme la première fois Comme la première fois Parole de Dieu Assez-toi Le troisième Nous sommes au troisième Non Le troisième messager A ne pas écouter Est le messager aigri Le messager aigri C'est celui qui Va comme David Tornis devant les gens C'est qui le messager aigri Le messager aigri Ici pour comprendre le contexte David est venu donner de la nourriture La nourriture à ses frères Son père qui l'a envoyé Mais arrivé là David voit qu'il y a un problème Et ce problème là Se nomme Goliath Mais lui il sait que C'est un petit problème Parce que Dieu Lui permet de tuer Luce et le lion Donc David là Il sait que Goliath va mourir Alors il commence à questionner Qu'est-ce qu'on va donner en récompense Parce qu'il sait déjà Que Goliath va mourir Maintenant dans l'armée du roi Il y a les frères de David dedans Eux tous sont cachés A cause de Goliath Maintenant le petit frère Il dit lui Il va tuer Goliath Le grand frère Mais quand veut rappeler A tous ceux qui sont là C'est comme si Écoute-moi Il y a un problème Les gens se demandent Qui va venir nous sauver C'est pas ça Et David arrive Il dit moi je peux vous sauver Mais David Ton grand frère Tes grands frères sont ici Il n'a pas pu sauver quelqu'un Toi le petit là Tu viens sauver Alors regardez ce que Le grand frère va dire Il dit hé Toi là A qui tu as laissé le troupeau Allez Retourne là-bas Qui sont les messagers aigris Ceux qui veulent toujours Te rabaisser devant les gens Ceux qui ne te font pas S'en priver Mais qui ont toujours Une mauvaise parole Pour toi en public Parce qu'en fait Ils sont aigris De ta gloire Ils ont peur que toi Tu réussisses là Où ils ont échoué Donc ils sont toujours là Des mauvaises paroles Pour te décourager David dit Mais qu'est-ce que j'ai dit Pourquoi tu me dises De telles paroles Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tu es obligé De savoir Que moi je suis un berger Donc tu veux me montrer Que moi je ne suis pas un combattant Je ne suis pas un soldat Je suis un petit berger Mais je vais tuer ce Goliath Pour te montrer qui je suis En vérité Il y a des gens Qui ne veulent pas Reconnecter ta force Qui te disent Je t'aime en privé Mais en public Ils t'enissent Les messagers Aigris Je peux pousser encore un peu Pour que tu comprennes Ok Les messagers aigris C'est qui ? C'est ceux-là Par exemple Ils sont avec toi Tu les as comme amis Et puis il y a un monsieur Qui vient Qui dit Ah vraiment Demoiselle Vraiment vous me plaisez bien Je peux avoir votre numéro Et puis Comme ça Elle balance Que toi et tes cinq enfants Tu as oublié Vous n'avez jamais vu ça ? Les messagers aigris Des paroles Des messages Qui sortent de leur bouche Pour te briser Pour te rabaisser Tu comprends ce que je dis ? Tu comprends ce que je dis ? Les messagers aigris Ils te voient là Devant les gens Parce qu'ils savent que Actuellement les gens Parlent de toi en bien Dans la famille Ou dans le quartier Les gens vraiment t'aiment Quand tu es là Devant tout le monde Tu es malade Tu as maigri Mais tu as trop grossi là Des paroles aigris J'ai grossi C'est toi que ça sert Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera On te le fera Oh 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 Sous-titrage ST' 501